Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, le sujet que je vais aborder avec vous, c'est un sujet de mathématiques. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo de présentation des mathématiques. Je ferai une petite définition des grandes parties des mathématiques avec, pour finir, une petite histoire des mathématiques. Les mathématiques est la science qui étudie les grandeurs, les nombres, les figures et les espaces, ainsi que les relations entre ces objets. On peut découper les mathématiques soit en trois parties avec l'algèbre, la géométrie et l'arithmétique, soit en quatre en rajoutant les probabilités. L'arithmétique est la science des nombres. C'est la partie des mathématiques qui étudie les nombres entiers, naturels ou relatifs, ainsi que les nombres rationnels. Par exemple, un nombre entier naturel est un chiffre supérieur à zéro avec aucun chiffre derrière la végule, par exemple 1, 2 ou 3. Un nombre entier relatif est un nombre entier naturel avec un signe devant le chiffre, par exemple, plus 1, moins 1, moins 2, moins 3, plus 2, plus 3. Alors qu'un nombre rationnel est une fraction, c'est par exemple 3 sur 4 ou 35 sur 69. L'algèbre est la branche des mathématiques dans laquelle les grandeurs et les nombres étant représentés par des lettres, les problèmes sont résolus par des formules. Par exemple, pour une opération de fraction, a sur b plus c sur d égale à a fois d plus b fois c sur b fois d, avec b et d différents de zéro. La géométrie est la partie des mathématiques qui a pour objet l'étude des figures. Par exemple, tous les types de triangles, les carrés, les rectangles, les losanges, les cercles, les disques, les parallélogrammes, les trapèzes, les cubes, etc. Les probabilités sont la branche des mathématiques qui étudient les phénomènes aléatoires et calculent les chances qu'ils ont de se produire. Par exemple, lorsque nous lançons une pièce pour faire un pile ou face, la probabilité de tomber sur une face que sur l'autre est de 0,5 ou en pourcentage de 50%. L'histoire des mathématiques s'étend sur plusieurs millénaires, étant de nombreuses régions du globe allant de la Chine jusqu'en Amérique centrale. Les premières traces des mathématiques remontent vers moins 20 000 avec des bâtons de comptage en Afrique tels que l'os de Isango. Le premier mathématicien célèbre est Thalès, vers moins 624, qui est connu aussi comme étant un illustre philosophe. Les mathématiques ont d'abord une application concrète, telle que le commerce ou le calcul d'air, par exemple pour un champ. Vers jusqu'au XVIIe siècle, le développement des connaissances mathématiques s'effectue essentiellement de façon cloisonnée dans divers endroits du globe. Mais à partir du XIXe et surtout au XXe siècle, on peut assister à un foisonnement des travaux de recherche et à la mondialisation des connaissances. De nos jours, les mathématiques sont très utilisées, surtout en informatique. Les mathématiques sont une matière de nos jours assez essentielle pendant le collège, voire même au lycée, suivant les filières que les étudiants choisissent. Le coefficient des mathématiques dans l'ancien baccalauréat scientifique en atteste, car un coefficient de 8, c'est beaucoup. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti, pour voir si vous commencez à apprécier mes vidéos. C'était un plaisir, à bientôt.